Mais moi je propose en fait qu'on, enfin c'est Farid Ben City qui propose aussi qu'on supprime l'équipe réserve et qu'on mette tout sur les U19. Donc un peu ce qu'ont fait les garçons mais ils n'ont pas fait le projet qu'après on a pu faire et qui ressemble à celui que Monaco fait actuellement et qui pour moi est le meilleur projet. Et c'est en fait on met tout sur les U19 mais on crée une équipe hors championnat qui va jouer beaucoup la semaine ou au moment où on veut. Et donc on va faire des oppositions choisies, on va prendre des adversaires solides, des D2, des sélections nationales étrangères, la sélection U20, France, des garçons, des U15 du PFC, etc. Pour qu'ils nous rentrent dans la gueule comme on dit et à des moments qu'on a bien choisis et avec des joueuses qu'on veut développer. Et ça, ben voilà, on l'a mis en place. Donc moi je m'occupais des deux équipes, ça me demandait beaucoup de boulot mais sauf que c'est ces matchs-là qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, enfin, après on a développé autant de joueuses professionnelles. Donc tu dis, on supprime l'équipe réserve féminin et on laisse qu'il est pro et U19. Voilà, et entre les deux, parce que comme disait Carlos, il y a un problème, faire jouer les filles, enfin faire jouer les garçons dans le monde adulte. Ils sont obligés de se confronter au monde adulte. Et ben, c'est moi qui organise les matchs. Parce qu'un championnat, il sera peut-être pas content mais je l'adore, il sait que je l'aime Carlos. Mais un championnat, je l'ai soumis au PSG l'idée mais ça s'est pas fait. Mais pour moi, Théo Henrique serait resté, ce serait ça qu'on aurait eu. C'est qu'il aurait construit une équipe qui permette de mêler les deux. C'est-à-dire les joueurs qui jouent pas trop avec les pros, avec les meilleurs espoirs. Et tu les fais jouer au centre d'entraînement, ça te coûte zéro. Et tout le monde vient. Tu peux même téléviser les matchs et même derrière, tu peux même faire des sous là-dessus. Parce qu'on va voir les jeunes pépites du PSG, tout le monde sera content de les voir. Des matchs organisés. Des matchs organisés. Donc pas de championnat. Pas de championnat. Donc tu as de l'opinion de supprimer aussi l'équipe réserve de Paris Saint-Germain. Voilà, moi je la supprime pour ça. Après, il faut, comme tu disais, les blessures, comment tu gères ? La sécurité, emmener une équipe de N2 du PSG. Quelque part, ça déplace des personnes, etc. Donc tu ne pourras pas avoir un pro qui va venir pour aller faire, je ne sais pas, un PSG romorantin ou un PSG. Tu vois, ça va amener du monde s'il y a seulement un ou deux pros qui vont là-bas. Forcément, c'est l'événement. Donc ça va être des frais de sécurité, c'est beaucoup de choses. Est-ce qu'on est prêt à le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, comme il disait, on développe des joueurs. Est-ce qu'on développe vraiment des joueurs ? S'ils sont en N2, est-ce qu'on les développe vraiment ? Ce n'est plus le même championnat qu'à l'époque. Ce n'est plus le même niveau. Et pour moi, ce n'est pas forcément le cadre qui correspond. Il y a peut-être 6 à 8 matchs qui sont intéressants dans l'année. C'est possible. Il y en a aussi beaucoup qui sont en galère et qui mettent en péril tout le projet du club. Parce que si c'est pour faire bonne figure en Youth League, tu es dans la panade. Si c'est pour gagner la Gambardella, pareil, tu ne le fais pas. Et puis finalement, tu dois gérer un championnat. Donc tu fais attention à plein d'éléments parasites comme le classement ou faire venir des joueurs qui ne sont pas du tout dans le projet. Alors que tu devrais te concentrer sur le développement de tes joueurs. Et il y a tellement à faire. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'était la meilleure choix qu'on ait fait. C'était d'enlever l'équipe réserve. Et même si j'adorais ces joueuses, elles l'ont su. Elles l'ont compris. Elles l'ont tous compris. On aurait peut-être pu faire autrement. Mais après, il y avait aussi un problème financier. Il fallait qu'on trouve de l'argent pour mettre plus d'argent sur ces filles et créer un vrai centre de formation. Un vrai centre de formation, comme tu dis, il faut l'homologuer. Et s'il n'a pas été homologué avant cette année, c'est juste aussi par rapport à un problème d'argent. Tant qu'il n'y a pas d'obligation de la FFF, tant que d'autres clubs ne bougent pas, les clubs ne bougent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada